La veille tout a pris fin. Ils ne sont pas humains. Non, ils ne sont plus humains. Désormais, on ne peut plus faire ce qu'on veut, chacun de notre vêté. Nous devons agir ensemble et former. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, marquera le début de la fin de l'ordre. Et maintenant, tout est peut-être déjà terminé. Malgré tout cela, non, à cause de tout cela. Applaudissez bien pour Sacha Sky qui vient de dégommer du zombie. Mais c'était stylé l'idée de les relever comme ça, j'y aurais jamais pensé quoi. Elle est sexy la jupe, hein. Je ne m'y attendais pas, je me fais « oh ». Alors, le jury, vous êtes prêts ? Je te passe le micro. Alors, du coup, première question, j'aurais voulu savoir quelle partie de ton costume tu avais réalisé toi-même ? Sur les bas. Ok. Oui, moi je vais demander au niveau de ton décor, comment tu as fait et comment tu as eu l'idée de partir là-dessus ? Parce qu'en fait, je voulais un truc pratique, parce que je prends le train. Il faut que je prenne le train avec mon décor. Oui, il fallait un truc démontable, en fait. Et j'ai tout fait en PVC en me disant « je peux les démonter, les mettre plus facilement dans un sac, puis faire le trajet avec. » Et puis mes petits ongles, je les ai accrochés les uns aux autres pour le transport. Donc, j'avais mes petits ongles sous le bras. C'est une pierre de coup. Merci. Quel a été le détail le plus compliqué à faire sur le train, justement ? Euh, je ne sais pas. Je l'ai fait à l'arrache. En fait, je l'ai fait en 3 jours. Je me suis dit « c'est un cosplay, allez, l'invita ! » Et du coup, je l'ai fait en 3 jours avec... J'ai pas vraiment de... Pas de difficulté. Ça va, on commence. Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans la réalisation de ton cosplay ? Quelle est la partie que tu as vraiment aimé réaliser ? La prestation ou le costume en lui-même ? Le costume. Plus simple pour moi, le costume. Merci beaucoup. Applaudissez encore une fois bien fort Sacha Skane. Ce dégommage de zombies de fou, quand même. Merci.